Bon, on va dire que je suis prêt maintenant, d'accord ? Donc, il n'y a pas de générique parce que là, c'est chill. J'espère que vous êtes là. J'ai vu qu'il y avait notre camarade Genetics. Écoute, prends soin de toi, c'est important. Et bien sûr, notre modératrice Véro, qui vous surveille de très près, évidemment. Il y a Siptec. Salut Siptec. Et je vais peut-être dire bonjour, en fait. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. J'ai vu aussi connecter, il y a d'autres gens. Mais je ne vais pas trop vous chercher dans vos trucs. Ce n'est pas très sympa, quand même. J'ai vu qu'il y avait d'erlandes, quand même. Voilà. Il est gros, ce chat, là. Quand même, au milieu de cet écran. Bon, bref. Je vais peut-être le réduire un peu. Vous n'êtes pas si important, franchement. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, pas d'introduction, rien. Vraiment, nul, nul. Vous voyez qu'il y a d'erlandes, il a mis un petit... T'es repéré. Aujourd'hui, on teste un truc que je voulais faire au lancement de la chaîne. Donc, l'idée, de toute façon, sur la chaîne, c'est de varier les plaisirs. Et puis, comment dire... D'essayer de faire un petit truc hebdomadaire, au moins, d'avoir un stream. Et puis, on verra. Et je voulais... Parce que je sais que ça se fait. Je voulais faire un peu de revue de presse scientifique. Sauf que... Comment dire ? Je ne suis pas le meilleur pour ça. Donc, du coup, à l'arrache, j'ai trouvé un nom qui me semble tout à fait correspondre. Qui s'appellera Inefficience. Inefficience, ce sera donc la revue de presse pour les nuls. Je vais mettre un brin de musique. La revue de presse pour les nuls. Et pas un nul. Parce que ma façon de me tenir au courant de l'actualité scientifique, etc. De lire des papiers, de lire des articles de vulgarisation, c'est très laborieux. C'est très long, c'est très compliqué. Et donc, du coup, comme ça, la couleur est lancée. Et nous avons l'incroyable Brusicor parmi nous. Qui, en ce moment, j'en profite, qu'il arrive. Brusicor sur TikTok et tout. Il fait des petites vidéos en ce moment. Franchement, c'est du grand art. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'incite très vigoureusement à continuer. Voilà. Et oui, enfin, tu peux assister à un live de Blue Blues. Et je suis très content que tu passes. Je suis très content de te voir. Ah non, mais t'inquiète pas. On ne te voit pas. C'est le principe. C'est-à-dire que je peux dire du bien comme du mal de vous autres. Et alors, musique. Alors, vous me dites comme d'hab si le son, ça va. L'audio du bureau. Tout ça. Pourquoi je n'entends pas ? C'est censé être... Ouais, mais non, là, ça, c'est pas chill, ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'était pas du tout chill, ça. Moi, je ne sais pas trop gérer le son et tout. Je sais qu'ils mettent des musiques chill et tout pendant les lives. Je me suis trouvé une playlist sur Spotify. Je ne vais pas faire la pub à Spotify parce que ça n'a pas l'air d'être la fête chez eux en ce moment. Bref. Du coup, aujourd'hui, évidemment, vous pouvez proposer des choses. Moi, j'ai déjà entreaperçu des petits trucs. Merci Véro, cool pour le retour. J'ai vu des petites choses et tout sur Internet. Vite-fait, moi, je m'aide beaucoup. Je ne vous cache pas de Twitter pour suivre l'actualité. Ce n'est pas forcément de l'actualité qu'on va regarder. On peut regarder juste un truc cool. Ou un truc qui a l'air cool et qui peut ne pas être cool du tout. C'est possible aussi. Et en fait, j'ai vu ces derniers jours des petites bricoles. J'en ai vu deux. Et puis, si vous en avez d'autres à proposer, on va regarder. On va essayer de comprendre ensemble de quoi ça parle, etc. Et voilà. Tout simplement. J'espère que le programme... Merci Genetics. De... Voilà. En science, il faut toujours plusieurs personnes qui valident le résultat. Donc, c'est super. C'est parce que j'avais déjà le son. Je trouve que c'est compliqué. Et en fait, j'entends pas forcément très très bien. Et j'avais jaugé le son de mon dernier stream où j'étais en live. Avec en gaming. Et en fait, on entendait bien le jeu. Mais moi, je trouve pas. Et tout le monde me disait. Non, si, si, t'inquiète. Je sais pas si c'est moi. Si je suis déjà moitié sourdingue ou quoi. J'en sais rien. Voilà. Bon, bah c'est parti. Écoutez. Il n'y a pas de meilleur moyen de... De lancer cette session que de se lancer. Pas utile. Alors normalement... Voilà. Alors, cette histoire commence avec un truc qui m'a... Qui m'a interpellé. Le titre. Comme quoi, des fois, les titres... Voilà. Alors, le bien public, c'est... C'est marrant parce que avant d'être installé, pour ceux qui le savent, je suis installé en Bretagne. Et avant d'être en Bretagne, j'ai commencé. J'ai commencé à travailler là-bas. D'ailleurs, dans la recherche, j'étais à Dijon. J'étais en Bourgogne. Et le bien public, c'est le journal de la Bourgogne et de la Côte d'Or et de Dijon, en fait. Et donc, ça a popé comme ça dans mon actualité. Sachant qu'une bonne partie de mon actualité, pour être tout à fait franc, elle provient de... Sur mon téléphone, je regarde les actus. Et en fait, ça vient aussi de parler un peu Twitter et un peu ça. Sachant que j'ai quand même beaucoup de news politiques dont j'ai relativement rien à foutre la plupart du temps. Voilà. Je vais te grossir aussi. C'est un journal Dijonais, exactement. Attention, blague sur la moutarde imminente. Voilà. En tout cas, c'est cité dans Science Advance. Il y avait peut-être une blague. Mais après, il est très bon. Prozico en jeu de mots. Et je ne les ai pas toujours. C'est cité. Oh putain, si je l'ai. C'est bon. Vous l'avez ou pas ? C'est cité. C'est cité. Voilà. Il ne faut pas expliquer les blagues, sinon ce n'est pas marrant. Bref, donc du coup, j'ai vu le titre. Alors, je n'ai pas forcément regardé avant. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous présenter quelque chose là. Qu'on se met d'accord. Limite, on découvre ensemble. Et donc, je me dis, ah, voilà pourquoi nous voyons le monde avec 15 secondes de décalage. Alors, je savais que j'étais un peu à la rue sur le monde extérieur, si vous voulez. Je ne pensais pas à ce point-là. 15 secondes, c'est déjà, je trouve ça énorme. Une étude par des chercheurs américains publiée dans le magazine Science Advance, Advances même, explique le phénomène de la cécité au changement. Le fait de ne pas remarquer qu'une image vient de changer sous nos yeux. C'est pas mal. C'est pas mal comme intitulé. J'aime bien. Et j'ai une amie bourguignonne qui fait de la moto. Je l'appelle la motarde de Dijon. Elle est bien. La blague est valide. Quand j'aurai un truc là, un jour, peut-être pour lancer des vidéos, il y aura un truc comme ça. La blague est valide. Elle est célibataire car l'amour tarde. Oh purée, la vache, c'est pas vrai. C'est vrai que j'oubliais que Genetics était aussi très doué pour les jeux de mots. Son mec nonchalon arrive toujours après. On l'appelle le moutarde de Dijon. Une chacun, c'est bon, on arrête. La majorité silencieuse qui est connectée. D'ailleurs, je vois même pas combien vous êtes. Je sais même pas comment faire pour voir combien vous êtes en fait. C'est dommage. Bref. Alors, du coup, moi je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, ah, ce serait sympa. Et puis, on a un article un petit peu vulgarisé. On va voir si ça nous suffit pour comprendre ce qui se passe. Et j'étais tombé sur un autre article là-dessus. C'était très très court. J'étais un peu resté sur ma faim. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de chercher ensemble. Parce que là, je sais que vous allez être certainement un peu passif. Mais au contraire, il va falloir me dire, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Le souci, c'est que si je veux en apprendre plus, tout de suite, je vois un lien ici. Publier le 12 janvier dans Science Advances. Si je clique là, je vais tomber évidemment sur le gros truc en anglais. Et voilà. Et comment vous dire que là, je le sens bof. Ça, c'est très exactement ce que je veux éviter. Parce que je ne veux pas passer pour un gros nul. Même si c'est annoncé dans le titre. Alors qu'on ne lira que l'abstract. On va rester sur le bien public, la moutarde de Dijon, tout ça. Alors voilà. Vous connaissez ces tests de l'attention ou ces tours de magie où un objet apparaît sous nos yeux sans qu'on le remarque ? Point d'interrogation. Le fait de ne pas être capable de déceler une nouveauté dans notre champ de vision s'appelle la cécité au changement. Moi, je ne connaissais pas du tout le phénomène. C'est super intéressant. Enfin, je trouve ça intrigant. J'imagine qu'on a plein d'exemples dans la vie. On est neuf, d'accord. Mais je ne peux pas vous demander ça toutes les deux minutes. À vrai dire, j'ai mon truc ici, là, que je pourrais garder par là. Mais c'est bof, quoi. Je ne sais même pas si je vois, en fait, ici, d'ailleurs. J'aime bien savoir combien vous êtes. C'est tout. Où ça coule. Bref, du coup, merci. Donc la cécité au changement. Donc nous avons une étude par des chercheurs de l'université de California, Berkeley. Une université assez connue. Je la vois souvent citée. Donne une explication à ce phénomène. Si l'on ne remarque pas les changements, ce serait parce que notre cerveau voit 15 secondes dans le passé. Alors, moi, je sens la vilaine simplification. Mais. Bon. Allez savoir. Peut-être que ce n'est pas si faux. Alors, je ne vais pas être critique non plus. Plus que ça, en fait. Mais je trouve qu'il y a un truc à comprendre. Il y a un truc à piger, là. Pour que ce soit plus précis. Une expérience avec des visages qui défilent à identifier. Donc, ils ont mis en place une expérience. Qui est détaillée dans un article du Daily Mail. Donc, on pourra ensuite éventuellement basculer là-dedans. On voit que. On a. Oui, je prends. D'ailleurs, je prends tous les trucs. Je prends tous les cookies. Je vais faire hurler les gens. Là, on va avoir un truc un peu plus complet. On ne l'ira pas en anglais. On utilisera un traducteur automatique. Il ne faut pas s'embêter. On ne va pas se mettre de bâton dans les roues. Je ne suis pas très, très bon en anglais. Non, t'inquiète, Véro. Merci, c'est gentil. J'ai de quoi surveiller. 10 ? Ouais, bonjour. Vous êtes 10. C'est incroyable. Bienvenue. Ok. On pourra te le dire en cas de nécessité. Merci, Bru Bru. On n'est pas du tout concentré, là. Si vous le dites direct, ça ne va pas du tout. On se rend court que je ne serai pas content. Bon, on n'est pas en cours. Alors, vous êtes bien sur Twitch. Tranquillement avec l'envers. de la blouse, pas de problème. Alors, quelle est cette expérience ? Je pense que le bien public, ils vont nous raconter ça de manière assez tranquille. Pour tester le phénomène, ils ont présenté à une centaine de participants, ce qui est une belle quantité de participants quand même, une vidéo de différents visages qui s'enchaînent. Jusque là, le protocole est assez clair. A la fin, les personnes testées devraient identifier, devaient identifier le dernier visage, qu'elles avaient vus. Ok. Là, pour l'instant, tout est clair. Systématiquement, les participants désignaient un visage apparu en milieu de vidéo, soit une quinzaine de secondes avant la fin. Je crois qu'on peut difficilement faire plus clair sur ce qu'ils ont observé. Du coup, on a un tweet d'un monsieur, je ne sais pas qui est-il. Il s'appelle Moro Manassi. Il n'est peut-être pas du tout italien, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, c'était très peu convenable, je m'en excuse. Les scientifiques expliquent ce décalage de 15 secondes entre la réalité et ce que l'on voit comme un mécanisme qui donne de la stabilité à notre champ de vision. Là, ça se complique un peu. Si notre cerveau actualisait notre vision en temps réel, le monde serait instable, avec des changements permanents dans les ombres, la lumière, les mouvements, et on aurait l'impression d'halluciner constamment. Ce qui serait effectivement très désagréable. Donc en fait, notre cerveau aurait une sorte de latence, si on peut le traduire ainsi. S'il prenait tout comme ça en direct, on serait un peu débordé quoi. Jusque là, voilà. Moi je trouve qu'on a... Personnellement, je suis déjà... Je ne sais pas vous, mais moi je suis souvent débordé déjà par les informations qui arrivent. Donc si en plus, c'était en temps réel, voilà. Donc c'est un domaine que je ne gère pas du tout. Et j'imagine que là, on va aller regarder ce tweet directement sur Twitter. Parce que comme... Si jamais il y en a qui ont très envie de regarder ce qui se passe en même temps, et on pourra retweeter d'ailleurs ça en plus. Je pense à ma communication en plein milieu. Vous vous en foutez ? Donc je vais vous mettre la... Comme ça, je peux vous mettre la traduction avec Twitter. Donc c'est un tweet de monsieur Manassi. Je ne sais pas qu'il est en fait, ce monsieur. Il a très joli béré. Je pense qu'il travaille sur la perception visuelle, les choses comme ça. Bref. Illusion de stabilité visuelle par dépendance sérielle, perception, perspective, active. Donc là déjà, la traduction ne doit pas être bonne. Et même si c'était bien traduit, je pense qu'on ne comprendra rien. C'est le titre en fait. Illusion of visual stability, faute active perceptuelle, serial dependence. Je ne remets pas forcément le titre en ordre dans ma tête spécialement. Mais ce sera... C'est un auteur en fait. Mais ce n'était pas très clair. Je pensais que c'était surtout David Whitney l'auteur. Donc ils sont deux. Monsieur Manassi et David Whitney. Donc il célèbre son article sur Twitter. Nous avons découvert une nouvelle illusion visuelle. Un visage changeant et persuateur comme immuable en raison d'une attraction perceptive vers le passé. Alors là, j'ai peur de ce qui va se passer quand on va regarder cette vidéo en fait. Est-ce qu'on attend un peu pour la regarder et qu'on continue un petit peu le bien public pour voir si on se remet d'équerre là. Les scientifiques expliquent ce décalage de 15 secondes. Oui non, ça je l'ai déjà lu. Oh là là, ça va être compliqué. Hé, inefficient ou pas ? Les bérets, délivrés. Merci Bru Bru. Je ne vais pas chanter par contre. Je suis désolé, mais tu l'as mis dans la tête à tout le monde. Donc si, je devrais la chanter un petit peu. Ne serait-ce que pour avoir une mauvaise influence sur les gens qui regardent. Libérés, délivrés. Non, allez, ça suffit. Notre cerveau, une machine à voyager dans le temps. Cela dit, l'article du bien public est relativement déjà terminé. Donc Moro Manassi, c'est lui, si j'avais lu jusqu'au bout. Le deuxième auteur de l'article scientifique, décrit notre cerveau comme une machine à voyager dans le temps. C'est une jolie formule qui nous envoie tout le temps dans le passé. Si cette méthode permet au cerveau d'être plus efficace et nous évite d'être bombardés d'informations trop difficiles à gérer, ce phénomène peut aussi avoir des effets néfastes. Les auteurs prennent l'exemple des chirurgiens qui ont besoin de voir en temps réel ce qu'il se passe pendant une opération. Un délai de 15 secondes peut leur faire rater des informations cruciales. En gros, je pense que c'est une certaine matérialisation et une certaine scientifité du concept qu'on dit qu'il faut que l'information monte au cerveau. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est ça en... Après le César, et aussi la Reine. Oui, la Reine des Neiges. Ceux qui n'avaient pas la référence. Il y a encore des gens qui en 2022 n'ont pas la référence. Franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Tac. Alors, pif, paf, pouf. Ok. Donc moi, j'ai relativement bien compris. Alors, vous avez le droit de poser des questions, on a le droit d'interagir, etc. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont un peu au travail et tout. Je ne sais pas. Là, je voulais avoir ma soirée tranquille. Donc, j'aurais pu attendre 21h pour la faire. Je sais que normalement, on fait ça le matin. Mais après, les matins, je vais travailler un jour. Je vais reprendre le travail, il ne peut pas tarder. Puis les matins, je dors. Je me repose. Je sais que les revues de presse, c'est le matin, en principe. J'en ai conscience. Bref. Donc ça, c'était quand même assez cool. Donc, on a quand même la vidéo ici. Donc, est-ce que c'est la vidéo qu'ils ont montrée ? Ah, il a fait un fil, en fait, le monsieur. Il a fait un thread. Ah, on peut lire carrément son thread. Ce serait mieux. On va commencer par regarder la vidéo. Parce qu'ils ont montré une vidéo aux gens. Donc, on peut faire ça. J'espère qu'il y a une musique. Oh mon dieu. Quel âge a cette personne ? Pourquoi ils me demandent ça ? Donc, il y avait deux jumelles. Keep looking. C'est assez perturbant comme expérience. Je ne vous le cache pas. Je ne sais pas qu'elle... Pourquoi ils me demandent ça ? Après, Is she older, non ? Ah, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ah. Did you notice the face on the left edge by 10 plus years ? En gros... Ah oui. Oh là. Oh là. Oh là. Vous l'avez ou pas ? Là, il fallait regarder. Ce n'est pas un podcast. Comment expliquer les gestes réflexes s'il n'y a qu'un seconde de lag ? Oui. Il va falloir qu'on... Si peut-être qu'on regarde ça. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas ? Moi, je l'ai eu. Du coup, on ne voit pas toute l'illusion avec ton visage. Ah ouais. Bah oui. Ouais, fatalement. Comment je peux faire ça ? Je n'ai pas une autre... Ouais. Attendez. On va... On va... Je vais où la mettre ? Attendez. Comme ça. Et comme ça. Alors, regardez bien. C'est intéressant. Ce qui se passe. Je suis content qu'on ait en plus sur cet article. On ait du visuel comme ça. C'est super cool. Donc là, ce n'est plus un podcast. Ok. On arrête là de faire je ne sais pas quoi. Là, on prend... Ça dure une minute. Là, on regarde les trucs. Voilà. Donc, j'ai tout enlevé. C'est beaucoup plus simple. Alors. Donc, nous avons ici deux jumelles. Elles ont le même âge. Je vous fais la traduction. Ça va. Ce n'est pas trop en anglais. Trop compliqué. Donc là, estimez l'âge de cette personne que vous voyez sur la gauche. Donc, je n'en sais rien. Elle a l'air assez jeune. Personnellement. Je ne vais pas vous influencer. Mais elle fait assez jeune. Continuez bien à regarder le visage. On continue. On continue. On continue. Voilà. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'elle est plus âgée ? Et de combien ? Et là, on vous met... Le point de départ. Voilà où ça a commencé. Et donc, on vous dit que... Avez-vous remarqué que le visage de gauche est âgé de plus dix ans ? Et moi, je le vois. Voilà. C'est intéressant. Alors, vous allez me dire quel rapport avec... Avec tout ce qu'on vient de dire. Il y en a forcément un. Parce qu'on peut imaginer que c'est un des... Des tests qu'ils ont fait. Et qu'ils ont interprété pour avoir leurs résultats. Ils ont certainement plusieurs résultats de toute façon. Oui, mais tu n'as pas cette sensation que la personne est plus vieille. Comme si ses traits étaient un peu plus durs. Donc là, c'est pareil. Et là, il y a un compteur. C'est la même vidéo, mais c'est avec un compteur d'âge. Donc la plupart des gens le voient à moins de cinq ans. Notre perception est constamment biaisée par le passé. Pour aider à stabiliser le monde chaotique visuel dans lequel nous vivons. Donc ça, ce serait une manifestation de cette stabilité. Comment ça les gens âgés ont les traits plus durs ? Non, je ne sais pas. Non, mais je n'ai pas dit que... Alors, je n'ai pas dit ça. Non, c'est faux. Je n'ai pas dit ça. j'ai dit que c'est faux j'ai pas dit ça je vais pas me défendre ce que j'ai dit c'est que je trouvais qu'elle avait les traits un peu plus un peu plus marqués un peu plus durs en fait j'ai trouvé donc ça pourrait être une manifestation du phénomène cette illusion et on va continuer à lire le truc et du coup regardez je vais faire je vais faire directement ma pub là on commence avec ce papier sur la comment c'était la cécité visuelle je fais vraiment mon peur ils font ça à la méthode scientifique à la radio je vois pourquoi comment ils ont appelé ça en français la cécité au changement sur la cécité sur la cécité au changement voilà voilà faut que je remette le lien de la chaîne c'est parce que les feutres n'existaient pas à leur époque ils avaient que des crayons papier là soit ouais non mais là j'ai une cécité au changement j'ai pas compris la blague si je vais mettre la source du bien public parce que parce que voilà donc voilà à la méthode scientifique ils ont on est d'accord que il faut que je mette le lien de la chaîne twitch j'ai pas le lien de la chaîne twitch c'est twitch ouais je fais ça comme ça c'est chiant ou pas ça comme étape de la ouais c'est peut-être un peu chiant allez voilà à la méthode scientifique ils ont un community manager qui le fait on va continuer ce fil donc du coup on a compris que donc ils ont découvert une sorte d'illusion d'optique un visage changeant et persuateur comme immuable en raison d'une attraction perceptive vers le passé donc on a un effet quoi on est un peu biaisé il se passe un truc et donc en fait ici le monsieur continue à expliquer alors là un problème c'est que la traduction à cause de la dépendance sérielle de la dépendance en série je vois pas exactement ce qu'il veut dire par là pour l'instant l'identité faciale est continuellement fusionnée au fil du temps et par conséquent un changement d'âge plus lent est perçu en fait le visage final est perçu à tort comme biaisé vers le contenu du film vu il y a 12 à 15 secondes alors là on va regarder l'image parce que je suis pas sûr d'avoir compris exactement où je voulais revenir il faut aussi que donc on est d'accord que pendant le film on passe de jeune à vieux la personne devient un peu plus vieux et après on a le visage test ok Kevin ne bouge pas et en fait le but certainement c'était que les gens qui faisaient l'expérience ils mettaient un âge sur le visage qu'ils voyaient mais sur lequel j'imagine celui qu'ils avaient vu à gauche et ils devaient estimer combien ils l'avaient vu plus vieux là je comprends après le protocole réflexe des motos sur d'autres chaînes oui je l'ai mis comme il faut ouais j'ai pas mis le W mais normalement 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 c'est bon bon écoute j'avais mis un autre tweet d'ailleurs ouais bon après j'ai déjà des modos sinon brubru modo c'est toujours une bonne idée donc ouais alors j'espère qu'on prend comme il faut mais c'est vrai que dans le feu de l'action c'est ma première revue de presse inefficience ouais d'accord donc mollo les copains et moi c'est une galère c'est une galère et je vais me défendre de ça alors ensuite il explique que notre illusion ne peut pas s'expliquer par une faible sensibilité au changement dans la vidéo une tendance centrale un ancrage cognitif ou des statistiques récapitulatives dans le temps monsieur l'illusion on ne dépend pas simplement du point de départ de la vidéo car le changement progressif de l'ensemble de la vidéo est nécessaire en fait la vidéo changeait c'était normal c'était pas une illusion d'optique on est d'accord oh putain j'ai rien compris attendez faut que je lise un peu vous savez c'est comme quand le médecin vous reçoit et puis finalement pendant deux heures il lit pour comprendre ce qui vous arrive voilà c'est pareil ça vous coûte moins cher octogone de modo allez-y battez-vous ok oui en fait oui ouais j'ai compris l'expérience c'est qu'on a bien une vidéo où il y a un morphing où le visage vieillit et après on a le visage statique qu'on voit à la fin il faut donner l'âge c'est marqué what is the age of the test face donc du visage de ce visage et en fait les gens le vieillissent par défaut alors que c'est une personne qui a 20 ans les gens lui donnent approximativement 25-26 ans voilà ok donc là ensuite il essaie de nous expliquer comment ça marche donc il a expliqué que c'est pas forcément qu'on donc oui en fait ouais en fait j'ai compris ils se souviennent en fait l'expérience c'est justement pour comment je vais expliquer ça le film il dure mettons 30 secondes donc au fur et à mesure du temps le visage a un âge précis d'accord à chaque fois il va passer de 20 à 30 ans et en fait en vous mettant l'âge le visage statique en fait et en donnant son âge il regarde quel âge vous l'estimez parce que vous aviez eu en fait l'estimation tout à l'heure des temps donc ce qui se passe à ce moment là c'est tout simplement qu'il regarde à quel moment en fait de la vidéo vous raccrochez le visage statique que vous avez vu je suis pas sûr d'expliquer très bien moi je vulgarise avec du montage vidéo normalement pas en direct live d'accord voilà bref du coup ce qu'ils se rendent compte c'est que l'âge qu'ils donnent au visage statique et là où on leur pose la question c'est un visage qui finalement pour les gens ils donnent un âge qui correspond à un moment assez un peu éloigné dans la vidéo ils donnent pas le dernier âge qui va être 30 ans ils vont donner 25 voilà ce qui fait que ça remonte à plus ou moins 15 secondes dans la vidéo et c'est là qu'ils ont conclu qu'il y a cette cécité au changement voilà ok moi j'ai compris si vous vous avez pas compris moi maintenant maintenant c'est mort mais le fait que je comprenne rien à rien en règle générale c'est laborieux du coup ça permet de l'expliquer voilà donc là Brusicorre il sort tout ses petits limots tranquillou et tout alors ouais le son de la musique est pas trop fort j'espère parce que vous me le dites alors ensuite le monsieur continue on va regarder ça se trouve ça va nous suffire d'ailleurs d'ailleurs comme 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 article c'est lui qui est censé l'expliquer le mieux cette illusion démontre pour la première fois attention un mécanisme actif de stabilisation de la perception en temps réel le résultat alors perceptuel est-ce que c'est la bonne ou est-ce que le résultat perceptuel de ce mécanisme est la cécité au changement temporel de l'environnement en laissant activement l'apparence des objets sur une longue échelle de temps alors j'avoue que pour la question de SipTech tout à l'heure merci beaucoup c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais comme exercice pour la question de SipTech c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu c'est un peu étrange donc là on voit qu'ils ont eu l'exemple d'une autre ça aussi c'est assez d'une autre vidéo on l'a pas mais on voit bien l'image ici qu'on a c'est vrai que j'avais agrandi ma caméra mais il faut que je fasse gaffe parce que ça change pas trop si je peux faire comme ça là il y a un exemple avec un autre film c'est le même film de Morphing où on passe de homme à femme donc de très masculin à très féminin et que il se demande du coup à la fin de cette petite vidéo il y a un petit temps là visiblement d'une seconde et après il demande ils mettent un visage de femme donc en fait le dernier visage qu'on a vu enfin un visage très féminin disons plus exactement j'espère pas dire de bêtises on va dire des très féminins et des très mâles voilà morphologiquement globalement je vais m'enfoncer là du coup je comprends que c'est l'apparence perçue qui est stabilisée oui c'est pas l'information brute c'est un peu comme si tu conservais ton biais pendant quelques instants et en fait là ce qui se passe l'exemple peut-être que c'est un peu plus éloquent avec celui-là donc on a le morphing l'exercice de morphing de traits de mâle à femelle on va être scientifique on va dire mâle-femelle on montre un visage de femelle de femelle humaine et ensuite on demande de quel genre est cette image et normalement tout le monde devrait dire c'est une femme parce que c'est une femme en tout cas elle est très féminin elle a l'apparence d'une femelle humaine voilà et il se trouve que finalement il y a une grosse flèche bleue vous voyez avec un gros rond bleu et donc les gens ils voient un peu plus du côté par rapport à la séquence de morphing un peu plus du côté du mal humain donc là on comprend bien ce qui se passe en fait c'est vraiment une question de perception voilà oui voilà donc effectivement c'est peut-être que je pense que ça n'a pas de à première vue ça n'a pas de rapport avec un réflexe ou une image ou vraiment l'information brute c'est le temps de s'adapter aussi à une situation ce genre de choses peut-être un peu tu vois donc le cerveau n'aime pas le sensationalisme il ne regarde pas l'information brute ouais c'est un peu il faut le temps c'est vraiment le temps que l'image monte au cerveau en fait concrètement c'est la cécité au changement le nom du truc est super bien trouvé cet exemple me fait sourire oui c'est pour ça que j'étais bof à l'aise à pas faire je veux pas faire de bêtises avec les gens et tout comme je voilà donc tu me dis si je dis une bêtise Genetics il n'y a aucun problème je ne suis pas très doué pour ce genre de choses donc je dis mâle femelle comme ça pas de problème les genres c'est toute une question donc voilà mais du coup avec cette image là ça me semble assez clair on voit ce qui se passe en fait la personne elle se souvient là où il y a mon curseur de souris quoi en gros il se souvient il est imprimé là pour l'instant après tu lui laisses encore qu'un second peut-être que c'est bon c'est bon tu dis pas de bêtises merci Genetics j'étais inquiet ok là l'exemple d'ailleurs c'est plus clair je trouve avec le côté mâle femelle avec l'âge parce que justement comme dit comme a dit Bruzy Corphe je trouve que c'est plus simple de déceler je trouve visuellement des traits masculins ou féminins ou un peu entre les deux c'est plus clair pour moi que de détecter un âge en fait dans la vie globalement donc c'est pour ça alors le monsieur continue c'est très bien qu'il ait fait un trait c'est peut-être pour ça qu'il y avait un article dans le bien public en fait peut-être qu'elle a lu le truc donc ce qui est important c'est qu'ils ont testé leur illusion avec une conception d'essai unique c'est toujours unique vous savez les participants n'ont pris aucune décision préalable en gros on leur a dit fait ça et puis c'est tout ça veut dire quoi n'ont pris aucune décision préalable oui c'est vraiment à brûle pour point en fait peut-être je le comprends comme ça je peux dire plein de bêtises là le fait qu'on soit en direct on est d'accord nous sommes toujours neuf cette première revue sur Vampire Survivor j'avais plus de monde je sais pas comment je dois le prendre après une revue de presse qui s'appelle Inefficience peut-être que c'est pas donc on va dire que possiblement ça veut dire qu'on n'aura rien demandé n'avait pas d'instruction de tâche antérieure ok et par conséquent n'avait aucune charge de mémoire tout au long de l'expérience après moi faire le vide c'est facile c'est comme la vie en fait d'essai unique ouais mais là faut que je raccroche à chaque fois tes vannes d'essai unique oui ok c'est bon je l'ai je crois qu'il va vraiment falloir raccourcer avec une petite vidéo un petit son pour les blagues de un petit donc par conséquent nous proposons que notre illusion se produise à un niveau véritablement perceptif la notion perceptif c'est pas c'est pas un terme dont j'ai pas la définition qui a sûrement quelque chose d'assez large et là il dit merci à son camarade David et il a un site internet donc moi je vais cliquer un peu partout le but c'est de de tenir ça fait déjà 45 minutes ouais non parce que j'ai en fait un peu après mais j'ai bien tenu et là on a toutes les est-ce que je devrais mettre les liens dans le chat en vrai peut-être ça ferait ça ferait tellement sérieux je vous mets le lien du tweet vous aurez tout comme ça vous pourrez lire à tête reposée etc garder ça en tête vous dire ah je me souviens c'était ça vous pouvez le partager en disant que voilà j'ai vu ça et Romain de l'envers de la blouse c'était un incroyable moment sur sa chaîne on a fait des clips c'est tout il y avait voilà waouh ça fait sérieux merci non mais ouais au fait je sais pas je pense que c'est bien de vous mettre le truc et tout quoi voilà j'ai le réflexe je vais regarder mes notifs Twitter c'est super dangereux non mais on a vraiment eu du bol en fait parce que justement que la personne face à un trait de Twitter assez compréhensible en prenant le temps avec les bonnes images les visuels étaient bien franchement le visuel alors j'ai pas spécialement regardé celui-là d'ailleurs je sais même pas si j'ai lu ce tweet-là si je l'ai lu mais celui-là était vraiment bien je trouvais les ans c'est bien vas-y non mais troll-moi si peut-être qu'il y a aucun problème t'inquiète pas il y a aucun problème ok est-ce qu'on aurait fait le tour est-ce qu'on aurait fait le tour il y avait il y avait celui-là alors moi je suis pas sûr qu'on va prendre beaucoup plus dans celui-là sachant qu'il est assez court mais que vous voyez que moi ce qui est important pour moi aussi c'est que c'est pas facile de trouver des sites où on a des informations scientifiques etc par quoi commencer etc c'est un peu compliqué et c'est vrai que alors là on sent qu'il y a un léger parti pris sur ce dailymail.co.uk science tech puisque vous avez les dernières news et ensuite Blue Origin SpaceX NASA Apple Google Twitter bon il y a peut-être une orientation dans la manière de voir les technologies peut-être je sais pas je crois que c'est surtout l'occasion de pouvoir raconter beaucoup de conneries je crois sur ce genre de live c'était beaucoup plus fatigant que ce que je pensais aussi après j'ai eu une journée un peu fatigante alors du coup je sais pas si on apprendrait des choses en mettant carrément la main à la patte c'est-à-dire en allant voir l'article qui vous voyez est lui beaucoup plus long et alors moi la lecture papier scientifique c'est pas forcément ma spécialité j'aime bien les sources vulgarisées je suis normal surtout dans un domaine qui est là et pas voilà alors je viens la première chose à faire c'est que vous avez une petite extension alors moi j'utilise chrome je suis désolé je sais qu'il y a des informaticiens et puis voilà dans l'assistance je sais qu'ils vont peut-être pas trop apprécier mes moyens voilà donc moi hop français bim comme ça l'introduction ça peut être intéressant parce que l'introduction ici par rapport à ce qu'on a raconté jusqu'à présent l'expérience on l'a compris et c'est bien on pourrait se satisfaire de ça là j'imagine qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin après vous n'êtes pas sur le live de Robin de tout ce qu'on prend sa chaîne j'ai peur de me tromper sur le nom lui il est calé il a un bac plus 8 et tout il gère bien moi ça va pas être ça mais là justement moi les résultats vous voyez que là ça va commencer doucement à se compliquer ils vont citer les figures etc je pense que ça vaut absolument pas le coup de faire ça en revue de presse globalement déjà d'une parce que je vais galérer vraiment beaucoup et ensuite ça demanderait la préparation comme ça à brûle pour poing je suis pas capable de le faire je préfère être honnête et puis en plus comme ça ça remet voilà oui ça prend du temps surtout de lire papier scientifique donc voilà et nous avons Tom de QTG avec nous allô comment vas-tu content de te voir ici première visite bah oui première fois sur le chat d'un spectateur l'incroyable tome de QTG que du coup devant assistance je remercie et je ferai pareil que Jouflo passera pour son aide pour le ce stream puisqu'il a il a participé il m'a aidé tout simplement à donner des tips etc donc je suis content de te voir ici c'est un petit peu grâce à toi aussi voilà donc oui ça se prépare on peut pas lire un article comme ça cependant quand on est comme ça à brûle pour poing faut que j'arrête de cliquer là dessus ça me fout la merde ça me remet au niveau on peut voir deux trucs on peut évidemment si on a la flemme on peut lire le résumé qui là ici a l'air relativement rigolo on peut aller voir les remerciements parce que peut-être pourquoi pas on peut se mêler de l'avis des gens il y a un moment donné on peut aller voir les financements si on veut on peut aller voir le matériel de la méthode est à la fin donc ça ça nous intéresse on l'a déjà vu on peut aller voir la discussion etc c'est intéressant mais nous vu qu'on est complètement à l'ouest ce qui peut être intéressant pour comprendre des grands concepts c'est de regarder l'introduction ah super on a Space Tomalis c'est pas facile à dire tu sais Space Tomalis en fait je ne lis jamais les remerciements mais non mais moi non plus mais il ne faut pas lire les remerciements on s'en fout si moi des fois je dis les remerciements de la ETS parce que peut-être que je suis dedans alors j'aime bien savoir ah merci alors ça c'est gentil Alice c'est gentil oui inefficience voilà c'est trouver à brûle pour poing chercher quelque chose qui me représente bien tu vois parce que c'est un peu la galère on a parlé d'un très intéressant article j'ai fait un petit truc dessus on a parlé de la cécité au changement je suis tombé sur un bon article et surtout le monsieur qui a fait le papier l'auteur il avait fait un petit trait de twitter donc en fait on l'a découvert ensemble et tout parce que j'y suis allé comme ça avec ma bite et mon couteau comme on dit voilà vous apprécierez et voilà donc oui inefficience je trouve ça représente bien c'est un peu la galère mais bon on apprend des trois trucs quand même on avait on avait la petite vidéo test parce que c'était une expérience où ils ont mis ils ont mis des vidéos pour ceux qui viennent d'arriver comme ça voilà et en fait ce qu'ils ont observé avec leur expérience je vais vous mettre cette image là on refait un petit tour pour ceux qui viennent d'arriver pour leur montrer la qualité incroyable de ce stream on a commenté pas mal j'aime bien cette visue en fait dans l'expérience tu as un participant qui regarde une vidéo et pendant la vidéo on passe d'un visage qu'on regarde qui a des traits masculins à un visage qui a des traits féminins ça dure à peu près je sais pas 30 secondes il y a une petite pose très courte et puis à la fin on te montre le visage aux traits féminins et tu dois déterminer en fait tu dois dire est-ce que est-ce que c'est plutôt un mâle humain ou une femelle humaine ok et en fait ce qui se passe c'est que les gens ils ont tendance à plutôt des accès on voit bien à l'identifier un peu plus mâle humain voilà c'est parce que justement il y a une sorte de mémoire c'est la cécité au changement qu'ils appellent ça une sorte d'illusion voilà en gros il faut que le temps que ça monte au cerveau et ce qui fait que dans la vidéo en fait le cerveau lui il en est un peu plus au milieu qu'à la fin de la vidéo voilà donc c'est de ça dont on a parlé et on était en train vite fait de mettre notre pif dans le papier en se disant que enfin c'est moi qui disais que là à ce moment là l'introduction ça pouvait être intéressant et je suis très content de voir Tom et Alice dans mon émission donc Tom et Alice qui bien sûr sont je me suis senti en fait très bien accueilli quand je me suis lancé pour streamer ça a été très agréable que ce soit par Robin ou par les deux dans combien de cités j'ai trouvé ça très cool et voilà donc Alice bien sûr à suivre vous connaissez le café des sciences faudra que je mette un petit dans ma bio un petit truc café des sciences quand même je ferai ça donc oui mais là ici tout le monde connaît le oui non mais attends il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des masses de commandes mais elle me met la honte exprès tu me balances pas copain vous le dites pas à la présidente que j'ai pas encore mais je le ferai je le ferai j'ai déjà la bio est déjà pas mal remplie je le ferai voilà vous pouvez voir ouais merci et on est censé un peu serrer les coudes quand même si tu me balances ça va pas le faire je pensais que tu étais gentil moi par contre vous pouvez regarder s'il y a un discord si vous voulez je crois qu'il y a il y a ça je ne sais même plus ce qu'il y a j'en ai mis une ou deux allez discord mettez le le café des sciences il faut des vulgarisateurs sortis ah bah voilà tu vois mon bot il marche il est un peu en retard voilà merci j'ai fait la blague avec la commande discord très bien parfait mais la commande qui a fait en vrai ouais mais le bot il a gagné un peu mais en même temps il y a vachement de monde sur le stream j'ai beaucoup de notifs il y a plein de gens qui follow et tout le brubribot arrête j'ai tellement envie c'est la cécité au changement c'est ça on est en plein dedans c'est trop bien du coup la production peut être super intéressante si ça vous dit là on peut insister un peu et après j'avais envie de vous montrer un truc que j'ai vu sur un compte twitter et puis après on verra en gros je pense je vais reprendre pas mal de trucs aussi que je vois comme j'ai dit tout l'heure à travers twitter parce que finalement c'est encore à la base à la base twitter je trouve c'est quand même un bon moyen de faire ça à la veille et puis voilà quoi donc introduction on va la lire un peu on va voir si c'est chiant qu'on comprend rien on arrête mais il peut y avoir en fait pourquoi l'introduction c'est parce qu'on a utilisé quelques termes qu'on comprenait pas parce qu'on avait pas les définitions évidemment donc là ça peut être l'occasion et en plus je sais pas ça commence avec une question moi j'aime bien quand ça commence avec une question pourquoi les objets dans le monde semble-t-il si stables malgré les changements constants de leurs images rétiniennes alors ça c'est une question vraiment tous les jours je me dis mais pourquoi pourquoi le monde semble-t-il stable alors qu'il est en changement constant c'est terrible les images rétiniennes fluctuent en permanence en raison de nombreuses sources de bruit interne et externe allant du mouvement de l'image rétinienne des occlusions et des discontinuités donc vous voyez déjà ça démarre très fort des changements d'éclairage et des changements de perspective oui donc le monde autour de nous change ne serait-ce parce que nous jouons etc je pense qu'il faut le comprendre comme ça on va avoir des petits problèmes de traduction automatique aussi on se met d'accord voilà change d'identité etc ce problème pourquoi le monde pourquoi le monde semble immuable au fil du temps remonte à des décennies voire des siècles source 1 source 2 j'ai l'impression de je pourrais dire des livres vous pensez vous avez les soirs comme ça de minuit à 5h du matin pour les gens pour les gens insomniaques je pourrais faire ça ou pas les explications modernes les plus courantes de l'apparition de la stabilité de l'objet tournent autour d'une forme de cécité au changement donc la cécité au changement c'est un truc qui date un petit peu ou cécité inattentionnelle je préfère cécité au changement voilà j'ai le droit de donner mon avis sur les termes qui sont utilisés depuis 30 ans dans laquelle les limites oui alors là bien sûr je vais reprendre attendez donc les plus courants dans laquelle les limites de capacité de la mémoire visuelle à court terme nous empêchent d'être conscients des choses qui changent donc on ne confond pas avec les réflexes etc voilà c'est les changements il faut le temps que ça percute en gros et il y a Jean-Phil Magrat avec nous voilà je confirme que Twitter est super pour faire sa veille quand je le ferme c'est déjà le matin très bon ça en plus vous avez vu mon brubot il fait plein de blagues c'est cool et merci Genetics je m'y emplois donc oui bonsoir à nouveau content de te voir Jean-Phil j'espère que tu vas bien alors donc là il faudra regarder la VOD je ne vais pas réexpliquer la société au changement quatre fois de suite mais sur Twitter il y a le petit retweet du trade du monsieur que j'ai mis exprès 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 alors donc cette classe d'explication s'articule autour des limites du traitement perceptif décisionnel ou de la mémoire donc c'est là où on a les termes qui nous embêtait un peu toute fluctuation dans les images rétiniennes des objets ne fait pas apparaître les objets comme changeant d'identité parce que nous ne remarquons pas tout simplement ou là attendez parce que nous ne remarquons tout simplement pas ces changements il faut que je m'entraîne je parle très vite et il y a le squal parmi nous salut le squal j'espère que tu vas bien ambiance différente par rapport à la dernière fois ça y est j'ai mal à la tête attends c'est dommage parce que tu aurais été là du début tu me feras plaisir tu regarderas le début parce que pour le coup on est bien tombé on avait les bonnes sources on avait les bons trucs on avait même un petit test vidéo et tout avec la vidéo c'était assez visuel c'était assez sympa coup de bol énorme en fait la première revue inefficiante d'inefficience tombe là dessus mais c'est une discussion chill mais effectivement c'est une chute de vulgarisation le squal à un moment donné on peut pas toujours faire du vampire survivance voilà écoute adapte-toi c'est l'occasion on va pas trop tarder à passer au prochain sujet même si ce sera un sujet peut-être plus cool ou que je vais découvrir de bout en bout et on va globalement lire une page wikipédia ça va finir comme ça donc reprenons c'était pas facile à suivre si je réponds sans avoir un chat aussi mais j'aime c'est plus marrant quand on répond au chat quand même donc reprenons cette phrase donc nous avons des limites du traitement perceptif donc perceptif c'est la perception décisionnelle et de la mémoire toute fluctuation dans les images rétiliennes des objets ne fait pas apparaître les objets comme changeant d'identité en gros c'est pas parce que ça change dans la vraie vie qu'on a l'impression que ça change que le cerveau il prend ça comme un changement en gros parce que nous ne remarquons pas ces changements en gros le cerveau il passe un peu à côté aucune de ces explications de la stabilité perceptive ne fait de prédiction sur l'apparence en ligne des objets à un moment donné dans le temps ouais là ça commence à se... hein ? voilà la première phrase était bien alors que les limites du traitement perceptif et cognitif donc c'est comment vous percevez l'information comment vous traitez l'information définit certainement l'enveloppe de notre conscience oh c'est joliment dit il existe une explication alternative mais complémentaire pour expliquer pourquoi les objets dans le monde semblent stables c'est ça c'est qu'on a l'impression que les choses changent pas etc comme on disait tout à l'heure si on prenait toutes les informations qui nous arrivent en temps réel effectivement Cédric t'aurais mal à la tête et on aurait l'impression de vivre dans une dans une hallucination parfaite ça me fait penser un peu vous savez c'était la différence entre je pense que ça n'a rien à voir et que c'est vraiment je m'emballe complètement vous savez avant moi quand j'étais petit la télé c'était en analogique et après on est passé en numérique et puis voilà et j'ai souvenir que on va dire techniquement parlant en numérique quand il y a une image et ce qui change je sais pas par exemple je suis comme ça voilà très belle image je bouge ma main voilà comme ça et bien sur une image numérique il n'y a que ces pixels là en fait qui changent enfin il n'y a que cette partie là de l'image qui change donc en analogique ce qui était rafraîchi c'était toujours l'image je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça et ça fait un peu très j'étale ma culture générale sachant que ça se trouve je raconte d'importe quoi alors faut le dire je pense que tu as raconté bonjour Romain de la blouse je pense que tu racontes n'importe quoi laisse moi te corriger bien sûr moi j'ai connu les noirs et le blanc gamin mais on sait que Jean-Fy t'es un t'es un boomer ok j'en étais où parce que j'ai pas mis mon doigt semble stable ouais on en est là l'hypothèse est que le système visuel utilise un mécanisme de stabilisation actif manière compliquée pour dire mécanisme une attirance vers le passé ça me rappelle beaucoup de débats politiques actuels ça qui se manifestent par une dépendance sérielle dans les jugements perceptuels donc ça c'est ce qu'on a vu c'était le réputé test de départ c'est ce qu'on a vu donc dans la vidéo qui montrait en fait ce dont on avait souvenir c'était plutôt quelque chose qui n'était pas en fin de vidéo mais on se souvenait des éléments en vidéo mais plutôt en milieu de vidéo donc voilà il faudrait un fact checker oui exactement et qui pop comme ça oui bonjour je vais fact checker ce serait bien mais si vous voulez un peu les fact checkers vous avez le droit de dire je te trouve bien affirmatif par exemple en fait la question c'est que là je suis dans une position différente à d'habitude zut le système visuel est de droite au prix que coûtent les verres et les montures c'est de droite clairement parce que de droite c'est l'argent c'est bien connu bref non pas politique peut-être qu'un jour on parlera de on trouvera un peu des trucs de science politique c4 ça pourrait être intéressant ok donc cette dépendance alors ah oui donc là c'est là on avait un terme un peu chaud quoi donc on est une attirance vers le passé qui se manifeste par une dépendance sérielle dans les jugements perceptuels alors là jugement perceptuel donc c'est qu'on juge notre perception voilà comment un peu l'information est traitée mais dépendance sérielle alors attendez ils expliquent la dépendance sérielle fait que les objets sont à tout moment perçus à tort comme étant plus similaires à ceux du passé récent ok donc c'est ce qu'on avait compris on n'avait pas forcément besoin de lire cette introduction finalement cette dépendance sérielle a été signalée dans l'apparence des choses ça serait très intéressant de farfouiller les sources c'est un sujet qui est quand même assez cool je comprends qu'on travaille là dessus les décisions perceptives sur les choses et la mémoire des choses dans tous ces exemples une dépendance sérielle est trouvée pour des images séquentielles aléatoires ou imprévisibles bon on va je pense je vais survoler vite fait si la dépendance sérielle sert à stabiliser la perception elle devrait générer une illusion de stabilité en ligne dans laquelle un objet un seul objet physiquement changeant peut être perçu à tort comme immuable par exemple ah merci par exemple un exemple un objet qui change doucement d'identité peut apparaître figé et immuable l'aveuglement au changement dans ce cas proviendrait d'un biais continu de nos représentations vers le passé la principale différence entre les prédictions d'une des bon on a compris est-ce que si vraiment est-ce que vous voulez revoir la vidéo vous allez vous allez piger est-ce que vous voulez revoir la vidéo ce qui vient d'arriver c'est le moment Tom Alice Jean-Phil Squal c'est le moment là on refait le moment amusant pour être sympa et après on passe à la suite alors j'enlève ma caméra je vais vous expliquer ce qui se passe parce que là c'est ça qui était cool je n'ai pas fait exprès du tout on vire le dernier abonné merci Doc Linus mais je devais dire hop voilà alors mais Siptec toi tu dis go mais toi tu l'as vu Siptec est-ce que c'était la bonne ouais ok alors donc du coup c'est l'une des vidéos qu'ils ont utilisées pour faire ça vous aidera à comprendre ce qui s'est passé c'est l'une des vidéos qui sont utilisées pour faire l'expérience énorme coup de bol je n'ai pas fait exprès j'ai choisi un article comme ça au pif que je suis tombé dessus ce matin il y avait des vidéos et tout pour que ce soit visuel donc pour un premier live c'est quand même super bien de pouvoir s'appuyer j'aime bien quand c'est visuel puis vous aussi vous aimez bien quand c'est visuel donc je vis dans une vision de stabilité j'arrête de voir certaines choses au bout d'un moment chez moi non mais ça c'est quand c'est parce que tu perds tes clés quelle violence oui non non mais si Doc Linus reste pardon c'est vrai que c'était un peu je clip ah tu es ok pour revivre l'expérience j'aurais bien voulu voir la vidéo peut-être qu'on l'a attendait on avait le site du monsieur si vous voulez on le fait pour les autres on le fait avec le genre il y avait le site du monsieur je l'avais là en fait euh 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 ça c'était en fonction de l'âge on va voir on en a d'autres justement comme ça ça permettrait de euh ouais bon on va voir euh donc l'expérience vous avez une vidéo avec un changement progressif et en fait en fait le but c'est pas tellement que vous voyez absolument que vous ayez l'illusion peut-être que vous l'aurez ce qui est important en fait c'est plutôt que vous ayez euh euh que vous compreniez en fait le phénomène de ce qui se passe alors c'est parti vous avez deux jumelles identiques ok elles ont le même âge donc c'est la même chose en fait quel âge a cette personne d'après vous donc elle est jeune d'accord c'est donc une femelle humaine continue à regarder ce visage continuez continuez regardez bien le visage allez-y keep looking voilà et maintenant vous pensez qu'elle a quel âge est-ce que vous pensez qu'elle est plus vieille en fait c'est le cas il y a un petit changement il y a un morphing alors voilà et là on vous montre comment elle a démarré ok donc là je vous fais pause mais normalement il n'y a pas pause est-ce que vous avez vu que le visage de gauche était dix ans plus vieux voilà et en fait à ce moment là ce qui se passe de l'expérience c'est qu'on vous demande aussi de donner un âge en principe je pense sur ce visage de droite c'est ce qu'il a qui n'était pas clair et là on vous refait le truc où vous avez la vidéo avec du morphing donc où on vieillit cette personne c'est beaucoup moins clair je trouve sur ce visage là un visiteur venu d'ailleurs bienvenue c'est Fujian bienvenue je suis Buzz Zegler idéalement placé idéalement placé l'air de follow première fois que l'air de follow sonne voilà donc là on voit que les visages sont différents mais ce qui est intéressant c'est comment vous vous avez perçu la chose et donc dans cette expérience là ce qui va se passer c'est qu'on va donc vous demander et c'est pour ça qu'on obtient ce résultat là là peut-être qu'on a autre chose avec celle là ah oui bah là on a avec le genre on va faire celle là donc en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure de la vidéo la personne était de plus en plus vieille elle passait de 20 à 30 ans d'accord oui c'est vrai génétique ça un peu selon la perception c'est un peu voilà et donc elle était plus vieille et donc ce qui se passe c'est que plutôt que vous vous la voyez à 30 ans avec l'image test qui était à droite en fait vous la voyez à 25 voilà parce que à cause de la fameuse cécité au changement là c'est avec le genre on va faire celle là et puis voilà et après on arrête de s'amuser la science n'est pas fait pour s'amuser bordel donc ce sont deux mâles humains qui sont identiques on regarde le monsieur de la gauche mais quel est le genre de cette personne je vous laisse deviner je voilà j'ai pas du tout une mauvaise influence sur l'expérience en plus en parlant en même temps et là maintenant quel est le genre de cette personne est-ce que vous la trouvez plus féminine et combien plus féminine si on peut quantifier ça voici la vidéo comment elle a commencé à droite est-ce que vous avez remarqué que le visage de gauche est plus féminin que celui de droite voilà et donc en fait on vous demande de notifier ça de moins en moins jeune je me suis peut-être trompé pardon donc là ce qui se passe c'est que on va rabouter avec donc là après ils nous remettent avec le temps etc ils augmentent au fur et à mesure ils ont un compteur en pourcentage de féminité je vois pas trop why not et donc on reboucle là-dessus et si globalement les gens donc il y avait pas mal de personnes il y avait plus d'une centaine de personnes je crois c'est à dire que les gens le voient finalement un peu plus masculin que alors que le visage est en principe féminin donc voilà donc c'était ça voilà il n'y a pas une illusion d'optique qu'on se met d'accord mais le but c'est le résultat final vous ça vous fait pas un truc ça n'avait pas une illusion d'optique que vous pourriez voir comme ça voilà ok je suis de retour on remet le dernier abonné en plus en plus Doc Linus s'est fait concrètement le pauvre Jarté puisqu'il y a Cefusha qui a follow merci beaucoup vous aurez apprécié mon alerte follow il y a une alerte red aussi qui est un peu trop geek peut-être ok bon bah ça c'est le premier papier c'était cool je suis content on est tombé sur un truc sympa voilà on est tombé sur un truc sympa donc forcément ce serait un peu plus je sais qu'il y a beaucoup de teams astronomie tout ça spatial sur sur Twitch nous ce serait un peu plus science de la vie tout ça donc il y a eu une histoire d'un monsieur qui était devenu bleu Cyanos je crois et sa femme s'en était pas rendu compte justement parce que l'évolution avait été traînante ça me dit quelque chose ça ne m'est pas inconnu ton affaire dans tous les cas je vous remets le trait de monsieur de monsieur Manassi sur sur le chat ah pardon tu t'es pas trompé mais parler de vieux à 30 ans ça n'allait pas du tout oui je comprends pardon après moi je l'ai dépassé donc tu sais j'ai passé moi je suis passé de l'autre côté moi ça y est tu sais le squal est ma femme qui râle quand je remarque pas qu'elle est passée chez le coiffeur alors oui ça pourrait oui la prochaine fois tu lui diras que non mais c'est à cause de la cécité au changement sur le mec devenu bleu c'était en Suisse il prenait de l'argent colloidal j'ai envie j'ai envie de regarder ça alors ça 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 c'est autorisé ici c'est à dire que c'est une efficience donc moi j'hésitais à trouver un truc en naviguant aussi sur la toile sur les internets genre on farfouille un peu à droite à gauche alors alors cyanoze on va mettre cyanoze suisse il n'y a pas de problème j'en fais pour les fautes tu as vu comment je bégaye pendant les ah oui il a le nom du truc carrément cédric il est chaud pardon je ris directement je ris directement c'est le père noël qui a mis du bleu de mes tillets euh tu veux voir ma chérie tu veux voir le monsieur tout on part on part sur un sujet on va lire un petit article tu le vois ou pas non c'est pas moi qui fait la blague on est d'accord il y a le grand schtroumpf au milieu qui s'est glissé sur l'image donc oui on va regarder ce que c'est donc c'est cédric merci Alice d'être passée c'est super gentil à bientôt ici ou ailleurs et je crois attendez Alice je crois que vendredi tu as un truc spécial non c'est ce vendredi là je dis pas de bêtises elle est peut-être déjà partie sauf si comme un tas de gens vous attendez tout à fait euh redis nous avant de partir je sais qu'on est pas nombreux mais bon voilà je crois que t'invites Sabine c'est pas sorcier Sabine Kindou il me semble c'est ça hein et bah allez voir dis nous à quelle heure vendredi vulgari quoi avec Sabine Kindou à 20h30 sur ma chaîne voilà donc si vous suivez pas Alice allez voir Alice voilà voilà venez poser vos questions je sais pas quoi demander à Sabine à Sabine Kindou après comment va-t-elle déjà en premier lieu ok bah en tout cas merci d'être passé Alice c'est cool ok donc on va pas juste ok oh ah oh là oh là oh ça a l'air est-ce que on va sur donc c'était un suisse est-ce que le vrai oh la vache donc il est décédé en 2013 ce monsieur et bien sûr ces news lui il met grand chouf dans le titre la grande classe bon on va regarder le matin point ch un homme hospitalisé parce que sa peau est devenue toute bleue intoxiqué à la poudre d'argent en voulant renforcer ses défenses immunitaires un patient voit sa peau colorée à vie oh c'est rude ça alors ce qui nous intéresse là dedans c'est pas j'ai pas pu m'empêcher de ne pas rire c'était ah oui génétique faut lui demander la vraie identité de Marcel à Sabine je suis d'accord surtout qu'il y avait un vrai camion quand même donc on va essayer de pas trop se moquer du monsieur l'image est drôle et puis il a l'air souriant sur les photos donc je pense que ça va mais bon c'est quand même un problème de santé donc nous ça nous intéresse c'est de savoir un peu ce qui s'est passé médicalement parlant donc il a été intoxiqué à la poudre d'argent visiblement il a pris de la poudre d'argent pour des raisons qu'on ma foi comment dire ça alors là maintenant je suis en direct donc en vidéo je sais gérer ma communication en direct c'est plus compliqué renforcer ses défenses immunitaires c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde et donc il y a souvent des compléments alimentaires etc pour y arriver et voilà j'ai pas trop d'avis sur la question je sais que les défenses immunitaires elles sont là c'est sûr qu'il y a quelque chose vraiment qui puisse renforcer je n'ai pas connaissance je ne crois pas qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il y ait des choses vraiment qui renforcent les molécules immunitaires enfin les défenses immunitaires les molécules immunitaires et on ne va pas partir sur une discussion en vaccination et tout on va avoir des problèmes c'est bien d'où cette bêtise devant de grandes désillusions à propos du Camur et de Marcel oui Tom aussi tu y seras en fait c'est ça tu vas être tu vas te co-animer tu vas c'est une une collaboration renforcer ses défenses immunitaires c'est aussi bullshit que la détox certainement alors je ne serai pas forcément si péremptoire pour la détox c'est le foie qui fait le boulot mais je je ne serai pas forcément aussi à ma connaissance les compléments alimentaires donc on est fait proche des lumiopathies pour rester poli en fait il faut que vous distinguiez merci brisicorne d'être passé passe une bonne soirée en fait c'est surtout que il faut distinguer deux choses il y a les gens qui ont on fait avec le système immunitaire qu'on a on fait avec on ne va pas trop entrer dans le débat en fait c'était dangereux c'est Cédric qui m'a tenté un piège avec ce sujet on a le système immunitaire qu'on a on a le foie qu'on a etc et je pense que comment dire je pense c'est pas une bonne manière de formuler mais on n'est pas tous égaux face à ça effectivement les gens qui sont un peu en déficit je pense pas qu'on les laisse dans un sens ou dans l'autre je pense pas qu'on les laisse sans rien non plus mais là il faudrait un médecin je veux dire autant sur le commerce qu'il y a autour là je vous rejoins complètement autant médicalement il y a des gens qui ont des déficiences immunitaires est-ce qu'ils sont complètement condamnés est-ce qu'ils ont quand même des béquilles chimiques pour les aider est-ce que voilà est-ce que voilà concrètement médicalement parlant je sais que les médecins en général ils disent qu'il n'y a pas vraiment mais je suis d'accord avec vous sur l'analyse globale mais toujours est-il que là justement on a plutôt cette approche ou un sujet un peu plus chaud on a cette approche où on a pris un produit comme ça donc là la poudre d'argent pour renforcer le système immunitaire effectivement quand on prend un produit comme ça il n'y a pas un produit miracle qui renforce la défense immunitaire là-dessus on sera tout à fait d'accord je me permets d'émettre le petit doute sur on n'est pas médecin donc il y a peut-être un peu de béquichimique j'en sais rien peut-être pas du tout c'est pas la question mais ne soyons pas complètement péremptes toi chers amis je vais essayer d'être modéré mais ça va pas être facile alors donc ça craint parce que les lésions sur l'organisme sont irréversibles sa peau est devenue bleue elle le restera à vie la peau bleu foncé n'est pas l'unique symptôme de l'intoxication qui s'accompagne de douleurs abdominales et d'un emballement cardiaque donc il a fait des dégâts à son coeur possiblement à ses reins à son foie justement à ces choses qui sont censées traiter les déchets c'est ce que fait le foie oui voilà on est d'accord j'en suis même parfait je parlais de l'approche grand public oui voilà je veux dire là je sais pas où il a trouvé sa poudre d'argent mais si quelqu'un te vend ça ou autre chose après bon là on a un débat un peu philosophique sur le fait que doit-on vendre les choses inefficaces etc en fait le fait de vendre des choses relativement inefficaces et d'un peu embrouiller les gens comme ça si c'était que ça il n'y aurait pas de problème c'est toujours accompagné de son lot de comment dire de méconnaissances scientifiques et des grands concepts scientifiques et c'est ça qui est regrettable donc finalement c'est qu'un c'est qu'un des points de la problématique de la culture scientifique en France alors donc oui après est-ce qu'il y a un nom de la maladie parce que ah oui l'intoxication la proue d'argent porte un nom l'argirisme donc nous c'est là où on va aller parce que j'ai moqué du monsieur bon un monsieur qui est décédé ça se fait pas donc nous on va commencer comme tout le monde par par la page de Wikipédia qui va bien nous suffire pour nous décider pour savoir un peu c'est quoi l'argirisme donc le symptôme le plus évident évidemment la couleur anormale de la peau mais je vais pas cliquer là je vais être sympa d'accord ça a pas l'air cool mais je pense qu'il y a d'autres conséquences beaucoup plus graves que juste la couleur de la peau donc c'est une affection provoquée par l'ingestion excessive de l'élément argent sous forme de poussière d'argent métal ou de composé d'argent le symptôme le plus frappant de l'argirisme donc la coloration de la peau une teinte gris ardoise alors c'est voilà c'est assez fou comme truc d'ailleurs l'argirisme peut se présenter comme un l'argirisme généralisé ou un l'argirisme local l'argirose est une donc c'est l'argirisme c'est l'affection est une affection analogue qui atteint l'oeil d'accord la coloration est considérée comme définitive après j'ai l'impression que ça a l'air quand même avec des lésions assez rude donc ça c'est connu depuis relativement longtemps donc il faut quand même une exposition assez longue plusieurs mois plusieurs années une seule exposition à composer l'argent peut également entraîner un dépôt d'argent dans la peau et dans d'autres parties du corps en fait d'accord l'argent se dépose dans le corps il va se stocker il n'est pas bien évacué finalement mais cette éventualité n'est pas reconnue comme pouvant avoir un effet néfaste d'accord il est probable que de nombreuses expositions à l'argent soient nécessaires pour provoquer un argérisme c'est dommage que ce soit le monsieur qui l'ait pris de lui-même mais je crois que ça cachait d'autres trucs parce qu'il y avait des interdictions à la vente de la poudre d'argent etc mais on va pas rentrer là-dedans enfin ça c'est pas tellement je vais peut-être pas m'aventurer sur le terrain glissant comme ça il ne s'agit pas simplement d'un problème cosmétique cosmétique visuel il a été démontré que l'argent pouvait également être responsable de lésions cérébrales convulsions de la mort ou d'un état végétatif persistant donc c'est ça craint ça craint on va pas regarder les oh là la vache ah oui mais lui c'est en fait oui bah si en fait on tombe là-dessus donc parce qu'il ressemblait au grand schtroump donc tout le monde s'est jeté dessus donc lui il était complètement bleu c'était de l'argent colloidal qu'il avait fabriqué lui-même avec de l'eau distillée des selles et de l'argent oh la vache il a voulu se saugner lui-même de ses soucis donc ça donc il y a des problèmes de sinus des dermatites donc vous voyez c'était là je vois plus le rapport entre ce que voilà et les problèmes de défense immunitaire en fait ça craint parce que c'est un peu le côté que j'étais confronté à ça récemment des fois le médecin ou la science n'a pas la réponse en fait et des fois on ne sait pas et accepter qu'on ne sache pas comme on l'a bien beaucoup constaté pendant la crise sanitaire des fois on ne sait pas en fait dans la vie et voilà et c'est pas facile à accepter pour tout le monde et là il y a peut-être un peu de ça tant que ça ne vient pas se soustraire à des vrais soins quand il le faut oui oui on est d'accord Cédric quand je fais des recherches comme ça je bloque les images des naviguaires pour ne pas tomber c'est un truc trop horrible en fait c'est plus pour vous que pour moi et re verrons oh il y a Wizzbot qui nous a mis YouTube je l'ai paramétré comme il faut c'est ça le vrai souci ça a introduit une notion de pensée action magique oui non mais vous voyez là on a le problème plus global mais bon on va pas refaire le discours enfin si on peut refaire si ça vous intrigue si ça vous intéresse mais je suis pas forcément pérentatoire sur ce que font les gens enfin je jamais de ma vue vous m'entendez dire que ce monsieur Paul Carason est un idiot dans une moindre mesure c'est le genre vous m'entendez me dire ça que je dis ça ou quelque chose d'équivalent vous avez le droit de me rappeler ce moment dans la peau je pense que les macrophages ou d'hommes doivent capturer l'argent comme des cellules le font avec des pigments de tatouage ah oui c'est possible peut-être je consomme de la peau voilà ça tourne mal c'est un SA ça tourne mal oh nous sommes 18 bueurs c'est incroyable je tente de raccrocher le sujet il a beaucoup d'argent ça tourne mal oui c'est ça alors on a fait le truc la cécité au changement c'était vraiment cool il y avait des images et tout il y avait de la vidéo et là en fait je sais pas c'est le squal numéro 35 qui dans le chat nous a parlé d'un monsieur qui était tout bleu en fait il y avait un rapport on a fait une grosse passerelle et du coup j'ai regardé qui c'était et là en fait je préfère regarder c'est quoi un peu le phénomène donc c'est ce qu'il s'appelle l'argirisme donc c'est quelqu'un qui a ingéré ou qui a été exposé en fait c'est pas forcément voilà donc là la personne en question s'était mise sur la peau mais le fait de l'ingérer etc donc d'avoir de l'élément argent ça provoque effectivement le fait d'être tout bleu produit susceptible de causer l'argirisme donc effectivement il y a beaucoup de produits voilà donc c'est une surexposition à l'argent j'aurais bien voulu trouver vraiment le truc sur la peau qui fait que ça ça rend bleu c'est mais bon est-ce que c'est vraiment l'argirisme tout le temps ouais il ne détaille pas plus que ça après bon on est sur wikipédia c'est vrai que c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute mais le truc j'ai eu l'impression que ça passe beaucoup mieux quand ok est-ce qu'on va assister vraiment beaucoup sur l'argirisme sachant que moi je voulais vous montrer un autre truc que j'aurais pu garder pour une prochaine fois donc je vais me garder des trucs comme ça que je vais pas trop lire qu'on va lire ensemble des fois on va partager un tweet je vais vous partager ça si vous voulez en voir plus on parle sinon de la perception plus jaune de sa barbe avec le contraste avec sa peau bleu comme les crémentis rougeurs car légèrement verte on peut en parler on est censé c'est censé être une chaîne scientifique un petit wikipédia argirisme comme ça vous verrez l'image je ne cliquez pas si vous voulez pas voir des messieurs tout bleu l'effet placebo sur l'argent effet bio ou écho l'effet placebo est très intéressant il est d'ailleurs largement étudié ouais on pourra en parler un jour ça serait bien de trouver un truc ah il faut que tu mettes la source tu peux mettre le lien cédric donc pour traduire ce qu'a dit cédric dans le chat d'ailleurs le chat je l'ai il n'y a pas de chat en fait ici ah ouais vous n'êtes même pas vous n'êtes même pas affiché quoi j'ai l'impression que je vous ai j'ai fait un supprimé du chat là je crois j'ai fait ça salement attendez on va je vais prendre le chat là je fais ça tellement salement quand même vous allez vous sentir vous allez vous sentir après c'est blanc sur blanc donc finalement ça a assez peu d'intérêt finalement j'ai l'impression mais ça vous manquez pas de toute façon visiblement donc bon du coup donc quand vous absorbez de l'argent il attaque votre estomac attend it crawls in your stomach acid d'accord donc le fait dans l'estomac avec les sels les sels les acides de l'estomac quoi il se transforme en sel d'argent qui peut traverser enfin qui peut voyager on va dire à travers le système sanguin et finit donc dans la peau il se désagrège oui voilà il se désagrège dans dans l'acide de l'estomac très bien parfait merci nous avons la réponse donc c'était la séquence argérisme on a vraiment voilà donc est-ce que est-ce que je refais mon donc je redis je vous spoil du coup le prochain sujet mais on tweet on tweet en direct on dit il faut que en fait il faut pas que je fasse comme ça il faut que je fasse comme eux c'est dommage j'aurais pu faire mieux que ça mais j'étais pas bon donc oui je fais ma commande directe parce qu'ils font comme ça la radio moi je fais tout comme à la radio voilà on est parti sur je sais je vais même pas réussir à l'écrire mais je ferai des réponses je crois que c'est bien ça j'aime bien en plus comme ça ça relance la machine chaque fois bon bref on va passer au sujet suivant le devoir m'appelle salut Jean-Fy merci d'être passé c'est cool donc là on va passer à la dernière partie mais je ne vais plus streamer non plus très longtemps j'avais vu un tweet qui m'a plu alors c'est un tweet du compte Renard Alpin Renard Alpin c'est un naturaliste qui est sur Twitter que je vous recommande de suivre si vous êtes sur Twitter il fait de belles photos etc d'ailleurs en ce moment il vend certains de ses clichés enfin de ses comment on dit des tirages voilà et en fait ce qui m'intéresse ça va être ça et je fais juste une seconde en fait je vais pas vous saouler avec ça directement tac oui je fais je fais ma vie donc alors c'est la mésange bleue normalement si vous avez un minimum de connaissances en naturalisme est-ce que c'est la mésange bleue d'ailleurs on va voir le mésange bleue vous savez à peu près à quoi ça ressemble voilà donc on a cette très belle image où c'est le printemps les oiseaux chantent vraiment je commente une BD comme ça et d'un seul coup vous avez un oiseau qui est je crois pas que ce soit une mésange une mésange bleue en plus jaune et noire comme ça je suis très très peu naturaliste qui couvre le bruit du printemps et de la nature et que la foule fuit partout c'est la panique en ville voilà donc avec ce petit titu 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 et déjà ça m'a fait rire parce que les images sont drôles donc là c'est plus un podcast il faut quand même regarder un peu la BD si vous voulez je vais vous mettre le lien si vous voulez regarder de votre côté donc là c'est le truc que j'avais repéré avant mais après la prochaine fois on pourra aussi farfouiller par nous même maison charbonnière c'était ce que je pensais et monsieur Quark bienvenue à toi merci pour ton intervention ça confirme ce que je pensais de toute façon des mésanges je connais pas je connais pas 30 000 on aurait pu vérifier est-ce qu'on vérifierait on va taper maison charbonnière ouais on est comme ça maison charbonnière oiseau oui c'est une maison charbonnière évidemment c'est un basique ne pas savoir ça c'est un peu le monde pour moi très jolie la maison charbonnière après voilà je sais pourquoi aussi ça peut être un peu trompeur vous le savez quand on regarde une photo souvent la saturation est un petit peu poussée là on voit qu'on a une photo d'une maison charbonnière c'est jaune mais c'est pas aussi flashy très jolie très jolie photo de maison charbonnière de l'enfin c'est très joli de maison charbonnière en fait il faut qu'il arrive la bleue c'est celle la petite image ouais la bleue ça elle est bleue elle est bleue le squal il a re suivi il y a 22 minutes juste pour avoir l'alerte mais tu l'as pas eu parce que tu le suivis déjà à plus Tom merci d'être passé et à bientôt ok donc on a la confirmation maison charbonnière et en fait et en fait ce qui m'intéressait c'est que encore une page Wikipédia vous allez me dire c'est pas possible il se renseigne que sur Wikipédia beaucoup trouve toi notre compte le squal et puis tu auras l'alerte il n'y a pas quelqu'un là sur le chat qui veut pas follow pour faire plaisir à Cédric quelqu'un qui ne follow pas qui se dit c'est qui ce mec qu'est ce que j'ai envie de follow juste pour faire plaisir à le squad numéro 35 c'est le numéro 35 quand même c'est pas n'importe qui s'il vous plaît qu'il entend l'alerte follow on l'a eu une fois on s'est fugé à tout à l'heure Cédric bref du coup on a un oiseau qui le temps que quelqu'un se décide et se dévoue pour toi Cédric non mais là on est pris en flagrant délit de faire du du multi compte ça va pas du tout donc on a un oiseau il y a un phénomène scientifique en fait derrière visiblement c'est ça qui m'a qui m'a intrigué je me suis dit oh je vais mettre ça de côté Renard Alpin il met ensuite dans le tweet le Lombard Effect et en fait je sais pas du tout je sais pas du tout à quoi m'attendre donc allez petite bascule en français parce que parce qu'on est nul tout simplement alors c'est drôle je sens que ça va être très drôle l'effet lombard ou réflexe lombard et là je vois de quoi ça parle et en fait vous connaissez toujours vous connaissez des gens comme ça moi j'ai un ami qui est comme ça donc l'effet lombard et la tendance involontaire involontaire ça je sais pas des locuteurs à augmenter leur effort vocal lorsqu'ils parlent dans un bruit fort pour améliorer l'audibilité de leur voix vous l'avez ce mec là vous êtes tranquille là d'un seul coup en train de bouffer avec vos amis puis il y en a un qui fait une montée une envolée lyrique d'un seul coup parce qu'il veut finir et il veut prendre le pas parce qu'il a sa blague à raconter bon bah vous lui direz c'est l'effet lombard cécité au changement effet lombard je trouve que cette inefficience est d'une efficacité vous l'avez j'aurais été inefficience avec ce genot pareil j'aurais pu y de quoi faire ce changement inclut non seulement le volume mais également d'autres caractéristiques acoustiques telles que la hauteur le rythme et la durée des syllabes cet effet de compensation maintient le rapport signal-bruit auditif des paroles prononcées par l'orateur là et ça y est on part directement avec un petit rapport signal-bruit auditif avec un bon concept l'effet a été découvert en 1909 par Etienne Lombard un autorhinolaryngologiste français l'effet est lié aux besoins d'une communication efficace car il y a un effet réduit lorsque les mots sont répétés ou des listes sont lues lorsque l'intelligibilité de la communication n'est pas importante puisque l'effet est involontaire il est utilisé comme moyen de détecter la simulation chez ceux qui simulent une perte auditive je suis pas sûr d'avoir tout saisi à vrai dire pour être tout à fait honnête on est sur une efficiente bien sûr en direct je vous le rappelle alors à la base c'est observé donc chez les humains alors là on part tellement sur un truc que là je vais me sentir d'une d'une inefficacité là pour le coup mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'à droite on a un petit encart je vais le zoomer moi ce qui m'intéresse c'est ça paf maison charbonnière avec une légende je vous le mets en gros des fois qu'il y a des gens qui a un petit d'ailleurs j'entends des oiseaux dehors j'ai cru que c'était un effet de wikipédia les maisons charbonnières chantent à une fréquence plus élevée dans les environnements urbains pollués par le bruit que dans les environnements plus calmes pour aider à surmonter le masquage auditif qui empêcherait autrement les autres oiseaux d'entendre leur chant et salut en web il y a la portion animaux oui on va aller voir la portion animaux parce que nous les humains on s'en fout content de te voir ici en web c'est la petite revue inefficace bienvenue sur inefficience la revue de presse inefficace on a parlé de cécité au changement d'argirisme grâce au tchat merci Cédric super cool n'hésitez pas à proposer des trucs et là on parle de maison charbonnière et de l'effet lombard voilà parce que j'ai vu un truc sur twitter et ça m'a donné envie d'en parler ici et donc du coup ce qui fait que je découvre ensemble donc voilà et je vois qu'en web qui est l'ancien je dis toujours ça qui est l'ancien secrétaire du café des sciences qui m'avait passé le flambeau à l'époque je vois que tu as l'air de suivre beaucoup de twitch ça a l'air de beaucoup de plaire d'une façon vulgarisée qui a l'air de tu as l'air de trouver sympathique donc c'est cool de voir ici donc les maisons charbonnières quand elles sont en ville c'est le bordel il y a du bruit il y a des voitures il y a des gens il y a des humains bruyants donc elles voilà elles gueulent elles chantent à une fréquence plus élevée soyons sérieux bien que les maisons charbonnières obtiennent un changement de fréquence de champ en changeant de type de champ chez d'autres oiseaux urbains le changement de fréquence pourrait être lié à l'effet lombard il y a du conditionnel par exemple chez l'homme l'effet lombard fait que les locuteurs ajustent la fréquence alors là ce qui va être compliqué c'est les notions de fréquence il nous faudrait j'y passe une oreille en bossant bon courage si tu bosses encore mais là il est 18h30 il faut rentrer à la maison maintenant là il nous faudrait des gens de de comment dire pourquoi j'ai oublié leur nom de la science sonore nos camarades de la science sonore chaîne youtube sur l'acoustique je vais y arriver je suis vieux je cherche mes mots alors vocalisation animale il a été constaté que le bruit affecte les vocalisations des animaux un visiteur venu d'ailleurs salutations je sais que c'est toi c'est Rick tu l'as eu ? t'es content ? elle est bien on a l'air de follow bon c'est que dans la street comme ça sinon il faut absolument que je pense à l'enlever quand il y a un invité parce que voilà il est ravi super il faudra que je pense à raider d'ailleurs on va pas on pensera à ça parce que c'est un truc qui se fait apparemment donc expérimentalement l'effet lombard a également été trouvé dans la vocalisation de beaucoup de choses perruche canari chat poulet wissiti commun tamarin cotonnier je ne sais même pas c'est quoi un tamarin cotonnier une cage japonaise rossignol macaque rhesus singe écureuil diamant mandarin c'est très joli les diamants mandarin les belugas carrément chauve-souris pâle à nez pointu les grenouilles tingara ou tungara je ne sais pas comment je regarde une grenouille voici une grenouille tingara c'est une très belle photo libre de droit puisque nous sommes sur wikipedia et le tamarin cotton top donc tamarin cotonnier oui un tamarin c'est un c'est un une espèce de singe que je trouve pas très esthétique mais ça c'est un avis personnel voilà tac qu'est-ce que je voulais voir je voulais voir juste ça vite fait non on serait 16 c'est ça ok moi j'aimerais bien qu'on cherche un peu qu'on se fasse un petit google avant de se quitter qu'on se fasse un petit google effet lombard mézange on trouve un truc un peu un peu plus que oh la vache on a carrément on tombe sur un research gate carrément j'aimerais bien bruit urbain et faune sauvage république française donc là effectivement c'est là où on la vache là ça va être technique non une fois un article vulgarisé s'il vous plaît ouah ouah oulala je crois que ça va être ça je l'ai fait en français mais lombard 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 oh la la oh la la oh la la le chapitre qui s'appelle énergétique du champ bienvenue sur inefficience attendez je suis en mode oh la vache attendez il y a d'autres références alors bah oui cycle et régulation du champ alors là on est dans quelle partie donc déjà oh là on a l'organe de communication je suis assez content de ma source cela dit on a l'organe de production du champ chez les oiseaux donc c'est le syrinx voilà vous apprendrez ça c'est cette partie là cette partie là qui permet le champ on apprend des choses c'est pas génial merci 19 du verre mais c'est vraiment cool je suis vraiment super content qu'on a un petit peu de monde à chaque fois c'est vraiment chouette donc là vous avez une image du syrinx moi je ne savais pas il y a les muscles du syrinx je ne savais pas que là vous avez un c'est l'analogue au larynx humain donc c'est la version oisale du larynx et donc oui au singulier oiseau c'est oisale alors donc biologie de la communication acoustique ça a l'air ça a l'air déjà super intéressant mais nous ce qui nous intéresse c'était la partie qu'on a repérée que j'ai déjà perdue alors tout a l'air intéressant en vrai mais on va lire à partir de là où ça parle de l'effet lombard comme chez l'homme l'audition et la vocalisation sont couplées par une contre-réaction qui se manifeste qui se manifeste par l'effet lombard donc lombard 1911 la source quand même en particulier un chanteur est susceptible d'augmenter l'intensité de son chant lorsque le bruit ambiant est plus élevé dans le but de maintenir l'intelligibilité du message l'augmentation de l'intensité du chant n'est pas anodine chez les oiseaux ce point mérite d'être étudié plus en détail les oiseaux prennent en compte l'ambiance sonore avant de chanter face à des chants d'autres espèces si le ser bon là là apprends à lire face à des chants d'autres espèces si le spectre utilisé est chevauchant les chanteurs ont tendance à attendre une période de silence pour se manifester les individus voisins appartenant à la même espèce peut choisir soit l'évitement soit le recouvrement selon l'objectivité être entendu distinctement ou chasser le rival les adaptations développées par les oiseaux face à l'effet de masque produit par le bruit ambiant sont présentées au chapitre suivant voilà adaptation du chant au bruit urbain je vais vous mettre ça je crois en source en vrai ça a l'air assez facile à lire et certaines voitures font ça la musique se met plus fort quand on roule plus vite oui l'effet de l'embar c'est quelque chose de biologique mais oui ça résume bien ça vulgarise bien le concept donc non on va pas lire ça mais je vais vous mettre un document donc on était sur une synthèse bibliographique bruit urbain iPhone sauvage qui a l'air extrêmement intéressant qui date de décembre 2007 ça date un petit peu mais enfin il y a des connaissances théoriques qui n'évoluent pas trop vous savez et voilà ça nous vient quand même c'est épinglé ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durable je vais vous mettre c'est un très gros lien regardez ça va faire prout dans le chat voilà ok il est 18h35 je vais pas tarder à couper c'était tout à fait sympathique je vais me remettre en texte c'était tout à fait sympathique je tiens à le dire j'espère que ça vous a plu cette petite première revue inefficiante quel que soit le passage que vous avez vu après il y a ceux qui sont déjà partis et alors en tout cas moi ça m'a bien plu c'est l'occasion de lire un peu des choses de se renseigner de rigoler et voilà on est passé du coq à l'âne ce qui était vraiment cool j'espère ouais je suis content j'espère que ça va le plus génétique quand ça t'a apporté un petit peu de un petit peu de baume au cœur voilà alors à moi que vous avez des questions ou je ne sais quoi une intrigue voilà on va couper là qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est que objectif on se retrouve peut-être la semaine prochaine d'ici quelques jours voilà on verra ce sera la surprise sur quoi je ne sais pas alors tout dépend donc ça ces petites revues là ça va être un peu en fonction de ce qu'on trouve en gros moi je peux mettre des petites choses de côté et puis et puis voilà après il n'est pas exclu que des sujets très exactement comme ce sujet là sur l'effet lombard ça peut complètement finir dans un cook and dirty en vidéo c'est clair et net d'ailleurs vous savez quoi je vais me le mettre en je vais me le ajouter au signé voilà si on avait du temps il y avait un autre truc qu'on a regardé je ne sais pas je l'ai partagé sur Twitter vous pouvez aller voir si vous me suivez par Twitter vous pouvez aller voir une vidéo ça n'avait rien à voir c'était sur le feu le feu à partir de méthanol le méthanol quand il est enflammé on voit très mal les flammes et donc il y a un très bon compte Twitter que j'aime bien qui s'appelle Science Girl donc c'est une dame qui partage de la science voilà et qui montre une vidéo où je crois que ce n'est plus le cas maintenant les formules 1 étaient alimentées avec du méthanol je ne sais pas quoi précision scientifique vous voyez et que les gens ils paniquent et tout parce qu'il y a du feu partout mais en fait c'est parce qu'il y a du feu au méthanol et que les flammes sont relativement invisibles il y a une sorte de menace invisible comme ça Indianapolis ouais ouais c'est l'Indycar qu'il y en avait enfin il y a des carburants au méthanol et il me semble qu'il y en a plus et voilà donc c'est intéressant mais bon on ne peut pas voilà il faut que j'aille prendre une douche tout ça que j'aille me reposer tranquillou tranquillou en tout cas je vais m'interroger si ça c'était intéressant moi je pense pas mais allez savoir est-ce que c'est intéressant que ça il y ait une chaîne par exemple VOD où on regarderait pour conseiller parce que Twitch au bout d'un moment on va retirer ça vous allez me dire ça ne me coûte pas forcément grand chose de le faire dans tous les cas je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de faire ça sur un live je ne sais pas ce que vous en pensez vous êtes déjà parti là c'est ça il y a Renard Alpin parmi nous on a parlé on a parlé un tout petit peu de l'effet lombard pardon je regardais la lisse je ne pense pas que les gens apprécient beaucoup qu'on les prenne la partie comme ça beaucoup le font après bon ça ne coûte rien au pire voilà mais là je trouve que pour cette revue là je trouve ça peut être sympa enfin ouais mais une chaîne à part parce que sinon oui j'ai entendu la fin cool ben oui parce que au fur et à mesure je mets un tweet tu comprends allez suivre Renard Alpin sur Twitter et donc j'ai cité j'ai mis le lien et tout et et ouais et donc c'était cool je ne connaissais pas ce truc là je pense que ça pourrait faire l'objet un peu plus profond dans un quick and dirty tu vois donc c'était cool mais on improvise totalement le truc découper des extraits ah ouais mais non je n'ai pas envie de monter quoi après après ce qu'il faudrait c'est faire le time code tu vois dans YouTube c'est tu as la vidéo elle dure voilà une heure et demie et puis sur une heure et demie tu dis là c'est la partie la cécité au changement l'argirisme et puis après le truc on a fait un bon moment sur le premier sur le premier truc je vais voir dans tous les cas je récupérerai on mettra en ligne il n'y a pas de montage oui mais attends il faut découper ouais non ça serait plus digeste en découpant les différentes parties ouais ouais mais le problème c'est que la vidéo elle va vraiment commencer à brûler pour point bon alors là on va parler ouais tu me diras peut-être que j'introduis ça va me stresser en live il va falloir que j'introduise ce que je pense à YouTube donc dans le doute bonjour YouTube ouais on va voir je vais y réfléchir je sens que j'ai peur de ne pas me casser la tête en vrai mais why not bien et bien écoutez je vais vous laisser merci à toutes et à tous d'être passé par là qu'est-ce que faire disque ben je vais moins créatif oui mais on est chez les petits on est chez les gagne-petits ici on n'est pas chez voilà ça va bien quoi bref passez une bonne soirée je vous dis à bientôt c'était super cool et donc la semaine prochaine on essaiera de faire un petit truc si je n'ai pas assez d'un spy pour ça que je n'ai pas trouvé de petit truc ou quoi pour me lancer au moins un truc pour se mettre le pied à l'étrier on fera un peu de jeu bref amusez-vous bien à bientôt passez une bonne soirée et à bientôt en live ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada